Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de filmer un haul parce que ça fait hyper longtemps que je me suis plus achetée des vêtements et comme j'avais un peu d'argent, j'ai décidé de me faire plaisir et je m'étais dit que ça pouvait être grave sympa si je vous le montrais en vidéo. Du coup, c'est parti ! On va commencer par ma pièce prévérée qui est un t-shirt à longue manche de chez Asos, un t-shirt blanc. Et en fait, la particularité c'est qu'à l'arrière, en fait il est ouvert, donc le dos est ouvert et alors il y a juste une petite lanière pour fermer le t-shirt vers le bas. Je l'adore trop trop trop, c'est vraiment la pièce préférée, enfin en tout cas une de mes pièces préférées de tous mes achats. En fait, pour la petite histoire, je l'avais vu chez Nastygal et en fait ce t-shirt était tout le temps en rupture de stock et je le voulais absolument absolument. Donc j'ai attendu et tout ça et quand j'ai fait ma commande sur Nastygal, c'est vrai qu'il était en stock, donc je me suis dit vas-y Sarah, prends-le, prends-le, prends-le. Donc je l'ai pris et en fait au moment de passer commande, malheureusement il était nouveau en rupture de stock, donc ça m'a saoulée. Et j'ai cherché après le même modèle autre part, donc j'ai cherché et j'ai trouvé chez Asos dans la même gamme de prix. Je pense qu'il m'a coûté environ 30 euros, enfin de toute façon soit je vous mettrai le prix sur quelque part sur l'écran, soit je vous mettrai les liens de toute façon en barre d'infos. C'est de la marque Collusion, donc c'est pas, enfin je pense pas que ce soit vraiment la marque Asos, mais de la marque Collusion. Et je l'ai pris en 36 et honnêtement au niveau de la taille il me va, enfin il n'y a rien à dire, il me va parfaitement. Le seul truc qui me dérange c'est quand je l'ai mis pour l'essayer, je trouvais qu'il me, enfin en fait j'avais l'impression que le tissu il me grattait un petit peu. Donc ça c'est un peu, c'est un peu le bémol, mais bon avoir porté toute une journée, je ne l'ai pas encore porté toute la journée, donc on verra bien. Mais en tout cas ça reste une de mes pièces préférées et je suis grave grave, grave contente de l'avoir trouvé. Ensuite on passe à la marque Nastical. Le premier achat que je me suis fait c'est un jeans Boy Friends avec plein de trous sur les deux côtés. Et honnêtement je suis quand même hyper contente parce que je le trouve vraiment ultra beau. Et franchement au niveau de la taille j'avais un peu peur parce que comme je suis une fille assez petite, c'est vrai que parfois c'est compliqué au niveau des jeans. Enfin je pense que vous les petites vous allez comprendre ce que je veux dire par là en fait. Soit c'est trop petit au niveau du cul, soit c'est trop long au niveau de la longueur, enfin bref c'est un peu compliqué quand on est petite de trouver un jean je trouve. Et honnêtement celui-là ça va. J'avais du coup un peu peur parce que comme c'est un Boy Friends c'est vrai que j'avais peur que ça fasse, je sais pas, que ça fasse paquet. Enfin j'avais un peu peur que ce soit grand et finalement au niveau de la taille ça va. J'ai juste dû faire un petit rebord en dessous, mais honnêtement j'ai rien à dire. Je l'aime beaucoup, en plus c'est du vrai jeans donc voilà. Ensuite deuxième achat de chez Nastygal c'est un t-shirt blanc, pas si blanc que ça, un peu blanc cassé. Je sais pas si ça se voit sur la caméra mais il est un peu blanc cassé. Et c'est un t-shirt avec des épaulettes. Ça faisait longtemps que j'en voulais un et comme je faisais comment sur Nastygal, je l'ai vu, je me suis dit vas-y prends-le. Et je le trouve vraiment 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 très beau. Ensuite j'ai également acheté ce petit crop top toujours chez Nastygal. Un crop top noir, basique, simple. Je l'ai pris aussi en 36 au niveau de la taille, il n'y a aucun souci. Après c'est vrai qu'au niveau du tissu, je trouve qu'il est un peu fin en fait. J'ai l'impression qu'il n'est pas de hyper bonne qualité. Donc j'espère qu'il va tenir. Enfin c'est un peu ce qui me fait peur. Je me dis au lavage et tout, j'ai un peu peur qu'il... Enfin voilà, j'ai un peu peur qu'il se casse ou quoi. Donc voilà. Mais après je l'aime beaucoup beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment très kiki. Après c'est vrai que c'est pas pour l'automne ni l'hiver. Mais j'ai craqué, j'aime pas trop les vêtements d'hiver et d'automne. Pour être honnête, je préfère les vêtements d'été et de printemps. Et donc c'est difficile pour moi en fait d'acheter des pulls. Et du coup quand je l'ai vu, je voulais trop. Du coup je me suis dit, bah tant pis. Donc voilà. Ensuite, dernier achat de chez Nastigal. C'est une robe beige avec des épaulettes. La tendance des épaulettes, vraiment j'adore. Je trouve ça hyper joli. Après j'ai été un peu déçue parce que sur le site, je trouvais que la couleur était plus nude. Vraiment couleur beige peau. Tandis que ici, elle est beaucoup plus foncée que sur le site. Donc ça a été un peu ma déception de la commande. Alors que c'était la pièce que j'attendais le plus. Donc voilà. Mais bon, je suis quand même hyper contente de l'avoir achetée. Je la trouve jolie. Je trouve qu'avec des pas noirs et des Doc Martens, ça pourrait faire une tenue de ouf. Du coup, voilà, je suis quand même contente de l'avoir. Mais c'est vrai que j'étais un peu déçue par rapport à la couleur. Étant donné que je m'attendais à une couleur beaucoup plus claire. Beaucoup plus... Bon, elle est toujours nude, c'est pas ça. Mais vraiment plus claire, vraiment plus couleur peau. Tandis qu'ici, je sais pas si vous voyez par vidéo, mais elle est beaucoup plus foncée. Et je l'ai pris en taille SM. Et au niveau de la taille, de nouveau, j'ai pas de problème. Mais sinon, voilà, je suis hyper contente quand même. Elle est super cool. Et je trouve qu'elle me va pas trop mal. Donc c'est super. On passe à Bershka. Là où je me suis trouvé une petite veste que vraiment j'adore. Donc c'est une veste noire. avec deux poches ici sur les côtés. Après, c'est des fausses poches. Donc on sait rien mettre dedans. Tout en noir, un peu en... On dirait un peu du mouton. C'est hyper doux. Elle est hyper agréable. Vraiment, quand je l'ai vue, j'ai trop craqué. Vraiment, ça a été un coup de cœur. Donc je l'ai directement acheté. Et elle est vraiment, vraiment très chouette. J'avais trouvé... En fait, j'avais déjà vu une veste comme ça dans la collection. Je pense que c'était de Romy pour NAKD. Elle avait fait une genre de veste comme ça, blanche. Et c'est vrai que j'avouais trop. Mais le prix était un peu... C'est vrai qu'elle était un peu chère. Tandis qu'ici, elle ne m'a coûté que 30 euros. Et donc je suis trop contente de cet achat. J'aime vraiment beaucoup cette veste. D'ailleurs, j'adore les vestes de manière générale. Et je trouve que pour l'automne, c'est vraiment la veste parfaite. Parce qu'elle n'est ni trop chaude, ni trop froide. Ensuite, je me suis pris un cardigan. Toujours de chez Bershka. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment une pièce que j'aime beaucoup. Parce que j'adore les cardigans. Je trouve que la tendance des cardigans, c'est super joli. Surtout quand c'est bien porté. Ici, moi, je le porte toujours avec une épaule dénudée. Et avec un petit crop top. Et je trouve ça trop chouette. Trop beau. Et en plus de ça, ce n'est pas un pull qui est trop chaud non plus. Donc, enfin voilà. C'est hyper facile à mettre. Ici, je l'ai prise dans une couleur un peu gris foncé noir. Et je l'ai prise en taille S. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment une pièce basique en fait de la garde-robe. Je me suis également acheté une jupe de chez Bershka un peu en simili-cuir. C'est vrai que ça faisait hyper longtemps que j'en voulais une. Mais chaque fois que j'essayais en fait des jupes en simili-cuir, je ne sais pas. Je trouvais que ça ne m'allait pas. Je ne sais pas, je n'étais pas convaincue en fait. Et celle-là, vraiment, je la trouve vraiment très chouette. Elle a une petite tirette sur le côté. Elle a également des fentes en bas de la jupe, juste ici. Et je trouve que ça donne vraiment un petit truc en plus à la jupe. Au lieu qu'elle soit vraiment simple, toute droite. C'est un petit truc, c'est un petit détail. Mais je trouve que ça fait la différence. Quand j'étais à Lille, j'ai pu faire quelques petits achats chez Stradivarius. C'est un magasin que j'aime énormément. Le problème, c'est qu'en Belgique, on n'en a pas. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Et donc, j'ai pu acheter ce body gris simple. Je l'ai pris en taille S. Et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Avec une veste en jeans noir oversize. Je trouve que c'est canon. Et vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je ne regrette pas d'avoir fait cet achat. J'ai également acheté un cardigan. Mais cette fois-ci, de couleur bleue chez Stradivarius. J'ai pris en taille XS. Et c'est un peu un cardigan, cette fois-ci, un petit peu... Je dirais un peu oversize. Puisque malgré que je l'ai pris en XS, il fait un peu loose, grand. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. Il est un peu en émail. Et je suis super contente parce que de base, je n'aimais pas trop ce type de couleur. Et là, je suis un peu sortie de ma zone de confort. Et malgré ça, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il m'a coûté environ 30 euros. Donc, il ne m'a pas vraiment coûté cher. Et il est vraiment, vraiment très cool. On passe à une autre de mes pièces préférées. Vraiment, j'adore cette pièce. C'est une pièce de chez Zara. C'est une veste à carreaux verte. Je l'ai prise en taille S. Elle m'a coûté environ 50 euros. Et je l'aime beaucoup. Je trouve que pour l'automne, cette veste, elle est vraiment parfaite. Et vraiment, c'est... Avec la pièce de chez Asos, c'est vraiment ma pièce préférée de tout mon shopping d'automne. Et je ne regrette absolument pas de l'avoir prise. Je l'adore. Et je vous conseille trop de vous en acheter une. Parce qu'elles sont vraiment très très jolies. Je sais qu'il y a d'autres coloris. Moi, de bas, j'en voulais une mauve. Finalement, ça, ce n'est pas fait. J'ai vu la verte. J'ai vraiment craqué sur la verte. Et je trouve que c'est vraiment une pépite. Vraiment un coup de cœur. Ensuite, dernière pièce de ce haul, ce sont mes baskets. Alors, comme vous pouvez le voir, elles ont déjà été utilisées. Parce que je ne les ai pas achetées en automne. Je les ai achetées il y a environ deux mois. Mais je vais quand même vous les montrer. Parce que je les trouve incroyables. C'est des baskets Converse blanches simples. Sauf qu'il y a une plateforme avec. Et je les trouve vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans de nouvelles vidéos. Bye bye !